Quand je dis que ici l'intelligence n'est pas artificielle, vous vous en êtes rendu compte à travers toutes les interventions. Alors c'est à vous maintenant de démontrer, il y a deux micros. La dernière fois on a dû mettre en place une cellule de soutien psychologique à la sortie pour les gens qui n'avaient pas pu s'exprimer. Alors il y a eu aussi la possibilité, on espère avoir le texte d'Étienne aussi pour pouvoir le lire. On le mettra en ligne, enfin s'il accepte de nous le transmettre. En grand moment, qu'est-ce qui ouvre le banc, sachant que tout à l'heure, voilà, monsieur, donc je vous invite les unes et les autres à vous mettre là. On va prendre quelques questions qui peuvent être un peu de développement et puis ensuite on va faire un tour de réaction. Vous nous dites qui vous êtes, bien qu'on vous connaisse, vous êtes un habitué, allez-y. Merci Bernard Voiseau, psychiatre et psychanalyste, fréquentant les séances. Et je voulais vraiment insister sur deux choses, la question de la vulnérabilité des groupes. C'est vrai qu'à partir du moment où nous nous occupons de personnes en difficulté psychique, et quand on sait les circonstances actuelles, les gens qui sont dans la rue, et d'autre part, je voudrais revenir à la question des EHPAD. Vous avez entendu parler et je crois que c'est fondamental. Parce que le risque que nous voyons, c'est d'une alliance entre une intelligence opératoire, machinale, et les points de vue et les choix économiques. La démocratie sanitaire que vous évoquez est fondamentale, mais je crois qu'il faut que nous travaillions sur les phénomènes collectifs. Et ces phénomènes collectifs peuvent conduire les forces politiques à suivre des fonctions, des attitudes de rejet vis-à-vis des personnes en difficulté. Donc je crois que, et je dirais juste deux éléments. Nous avons, dans une recherche pour évaluer l'évolution des jeunes autistes, utilisé tous les moyens qu'on avait. Ça nous permet de sortir des idées, des hypothèses, comme cela a été dit. Mais j'ai envie de dire aussi, je me suis fondé sur la clinique que j'avais apprise, une clinique qui s'apprend par transmission. Or, je crois que ça, c'est un point de vue fondamental. Et vous avez très bien montré que nous sommes à un moment où la relation doit être défendue, bec et ongle, car elle tente à être évacuée. Quelqu'un me disait, le patron a dit, les problèmes, vous les laissez dehors. Il y a une tendance à évacuer la conflictualité. Monsieur, en terminant, donc Etienne Dignat, a évoqué une vision conflictuelle des choses. Je crois que nous ne sommes plus dans le « ou » l'un ou l'autre, mais quel conflit est en jeu entre les données individuelles et les données collectives ? Dernier point, mon regret, c'est quand on parle d'intelligence, on ne parle plus de Piaget. Or, il s'agit là quand même d'une forme de compréhension, d'une métapsychologie, où c'est à partir de la neurologie qu'on ne construit quelque chose. On n'est pas uniquement fixé sur l'opératoire. Merci de m'avoir laissé parler. Vous pouvez l'applaudir d'abord. En attendant que d'autres personnes nous rejoignent, et ce courage et cette audace, on va quand même commencer à réagir par rapport à cette question qui est très ample. David, puis ensuite... Moi, j'avais deux points. Je souscris complètement à votre point, qu'il faut protéger d'abord les populations vulnérables, réfléchir à cette notion de vulnérabilité, avec deux... pas des modulaux, mais des éléments peut-être de perspective. Je vous cherche le regard, pardon. Voilà, pardon, monsieur. Avec peut-être deux points de mise en perspective. Donc ça, c'est le premier principe. Dans les principes de régulation, il faut penser, je le disais tout à l'heure, sur le risque de délégation de consentement aux personnes vulnérables, et définir des méthodes pour essayer de faire en sorte que le consentement ne soit pas volé à la faveur du déploiement de l'IA. Ça, c'est le premier point. Deux points de modulo, qui, un, est spécifique au sujet de la psychiatrie, et le deuxième est général. Je commence par le point le plus général. L'enjeu qu'on a, c'est pas comme si on avait à traiter, du point de vue du droit, un sujet qui ne concernerait que notre pays. La révision des lois de bioéthique de 2018 en France, je le dis sans... Enfin, en ayant conscience de ce que je dis, est un moment un peu universel. La France, c'est le hasard. Alors, est-ce qu'il y a un hasard ? On peut avoir une réflexion sur ça. Elle doit réviser sa loi de bioéthique avec le sujet de l'IA en 2018. Et, vous voyez, le sujet, il n'est pas... Il n'est pas notre. On ne peut pas faire comme si on était tout seul dans notre pays. Parce que si on met trop de normes, c'est-à-dire si on fait ce qui pourrait être l'élan du cœur, de mettre ceinture et bretelles pour protéger les personnes âgées, atteintes de troubles neurodégénératifs, les personnes atteintes de troubles de santé mentale, si on régule trop, on est sûr, ou on peut être sûr, que l'innovation technologique va se développer indépendamment du territoire national. Et que dans 3 à 4 ans, maximum, nous, consommateurs, patients et les professionnels de santé réclamerons le déploiement en France, l'importation en France de solutions qui auront démontré, comme les exemples qu'on prenait tout à l'heure, ailleurs leur efficacité. Donc, attention à ça. Trop de régulation ne veut pas dire une protection concrète en pratique. Il faut trouver le juste curseur. Et puis, la deuxième notion, pour vous faire sourire, ou vous faire réfléchir, les deux peut-être, c'est que la question que vous posez sur l'IA appliquée à la psychiatrie n'est pas du tout une question nouvelle, en fait. Vous savez ce que c'est un chatbot ? C'est l'interface, l'algorithme qui vous fait des réponses préenregistrées. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le premier chatbot de l'histoire, qui s'appelle ELISA, c'est un programme informatique qui a été inventé par un algorithmicien qui s'appelle Joseph Weizenbaum, et il remonte à 1964. C'est une expérience qu'il fait entre 1964 et 1966. Il prend un groupe de dépressifs, vous voyez, on est dans votre discipline, qui divise en deux. Alors, je ne suis pas sûr que l'expérience serait totalement considérée comme éthiquement souhaitable ou acceptable aujourd'hui. Il prend le groupe de dépressifs, il le divise en deux, et il les fait dialoguer avec une interface informatique, avec un ordinateur. Vous pouvez imaginer ce que c'était à l'époque, un truc d'un mètre. Et donc, c'est une correspondance de messages écrits. Et d'un côté, premier groupe, le groupe A, il dialogue avec des vrais psychothérapeutes qui sont de l'autre côté du fil. Et donc, il échange des messages. Et le groupe B, il dialogue avec le chatbot ELISA. Alors, à l'époque, c'est un proto-chatbot, donc vous imaginez bien. Donc, c'est que des réponses préenregistrées sur le mode « Pourriez-vous préciser votre réponse ? » « C'est très intéressant, votre question, mais pourriez-vous aller plus loin ? » « Je suis frappé par ce que vous me dites. Pourriez-vous continuer à élaborer ? » Vous voyez, c'est ça, il y a les réponses d'Elisa. Et à la fin de l'expérience, Weizenbonne fait un questionnaire de satisfaction sur le mode « Est-ce que ça vous a fait du bien ? » Et les résultats sont équivalents entre le groupe A et le groupe B. Donc, retenez ça. Le premier chatbot de l'histoire s'applique à la psychiatrie et à la santé mentale. Et dès le départ, la notion que des IA ou des robots pourraient peser sur l'avenir de nos corps, y compris dans leur métapsychée, était présente. On va continuer, Richard, vous voulez intervenir. Et ensuite, on reprendra des questions, parce que l'intérêt, c'est aussi de vous écouter, vous, donc de faire des réponses pas trop longues. Oui, je vais juste toucher à ce que vous avez dit sur la clinique. Un des grands problèmes dans ces deux grands groupes de malades, c'est que la clinique ne nous aide beaucoup quand on pense à ces maladies. Elle nous aide beaucoup quand on est en interaction avec l'individu, parce qu'on ne sait pas beaucoup. Et donc, après, c'est l'interaction humaine qui aide. Ce qui est très important, c'est de savoir que nous, en sciences de la vie, et surtout en clinique, on est les derniers à utiliser les avancées en informatique. Nous sommes nuls. Et on a besoin de médecins qui sont formés en informatique, d'abord, avant d'aller faire leurs études cliniques, parce qu'il faut absolument que toutes les données qu'on produise, mais c'est des masses de données sur un individu, un scan bien fait, c'est à moitié d'un terabyte de données, déjà. C'est des données énormes. Quand on fait des 30 minutes de G avec une résolution temporelle de 10 millisecondes, c'est énorme. En plus, on rajoute à ça le génotypage, le génotypage profond, maintenant. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Quand on fait le génotypage avec une maladie psychiatrique, prenons un exemple, le Huntington. On sait qu'il y a une mutation, 100% des cas vont avoir le Huntington. Mais il présente avec 5 différents exemples, sinon 6. Où on prend des gens avec la dégénération cérébrale-spinale, c'est un tableau clinique, il y a 26 différentes mutations qui causent le même tableau clinique. Donc, c'est des relations extrêmement complexes à travers plusieurs étapes de complexité, partant du gène au comportement. Et on connaît très peu là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser ces données, ces groupes, ces études de groupe, avec l'informatisation de toutes les données qui existent, pour essayer de mieux définir les différents types dans les diagnostics qu'on a maintenant. Merci. Alors, on va retenir, de toute façon, maintenant on va prendre une salve de questions, vous allez pouvoir vous exprimer. Mais on retient quand même la question de la vulnérabilité, parce que quand notre équipe s'est impliquée dans les états généraux, on s'est dit, il y a deux notions importantes. Il y a un de nos philosophes, Léo Kutellek, qui a parlé des nouveaux territoires, de la bioéthique, cette notion de nouveaux territoires, quelle aventure mener, comment arriver à identifier des thématiques émergentes, et comment se mettre en relation, quel sens y trouver, et puis d'autre part, comment ça fabrique de la vulnérabilité dans une société qui est déjà elle-même supérieurement fracturée, fragile. Donc c'est des questions, en tous les cas, qu'on va aborder, puisque notre dernier colloque de la série sera au ministère de la Santé, précisément consacré aux vulnérabilités induites par toutes les questions. Voilà, on va prendre maintenant des questions, on se tait. Bonsoir à tous, je m'appelle Marie-Aline Nijon, je suis étudiante en 4e année de médecine à l'Université Paris-Descartes. Et la question que je voulais vous poser, ça concerne plus mon métier, enfin mon futur métier. Dans le micro surtout. Pardon. Donc ça concerne la médecine, où je me dis, voilà, la médecine c'est un métier qui est très technique, il y a une grande quantité de choses à savoir, de compétences à maîtriser, qui sont à la fois pratiques et aussi intellectuelles, et enfin beaucoup de choses, mais en même temps, il y a toute une dimension humaine qui je pense fait partie intégrante de notre métier. Et donc j'essaie de mettre l'intelligence artificielle dans ça, et effectivement, un robot sera beaucoup mieux qu'un radiologue pour lire un scanner. Un robot dermatologue avec l'accès à des bases de données, d'images, sera beaucoup plus performant pour détecter le mélanome avant même que l'œil humain soit capable de le voir. Alors, ça c'est indéniable, et je me dis, bon alors, allons-y, intelligence artificielle dans la médecine, partout, tout le temps. Et en même temps, la relation avec le patient, et comme on le disait aussi, je ne sais plus exactement qui le disait, mais on n'a pas encore de robots qui soient totalement autonomes. D'accord, pardon, excusez-moi. Anastasia Colissimo est la grande spécialiste de la prise de parole dans les micros. Voilà, allez-y. Allez-y. Donc, on n'a pas encore de robots qui soient totalement autonomes. Et voilà, la question que je voulais un peu soulever ici, c'est dire, est-ce que l'humain ne sera-t-il, enfin, sera-t-il un jour dépassé dans ses capacités de relations inter-humaines ou pas ? Et, ce que je, personnellement, je ne pense pas, mais comment faire positivement pour interagir avec des intelligences artificielles qui vont prendre de plus en plus de place dans notre métier et dans notre vie quotidienne pour, justement, ne pas perdre, nous, cette spécificité humaine qu'on a ? Merci. Merci infiniment. On peut applaudir aussi la question. Restez peut-être devant parce que, si jamais on ne répond pas à votre question, parce qu'on va faire un tour de questions, au moins, ils auront mauvaise conscience si vous restez devant. Allez-y. Bonjour. Moi, je m'appelle Marie, je suis étudiante en histoire et j'ai une question qui s'adresse particulièrement à vous, M. Richard Fracowiak. Je suis désolée si j'écorche votre prénom. Alors, vous avez défini, ou plus ou moins défini, l'homme comme en perpétuel mouvement. Donc, on parle aujourd'hui d'humain, mais d'humain comme une dynamique, un mouvement, une force, une entité mouvante. Mais moi, je voudrais savoir ce qu'on va devenir si, en fait, la définition de l'humain ou de l'homme, je ne sais pas comment vous préférez que je m'exprime, dépend, par exemple, d'une communauté scientifique ou, après, d'une communauté politique ou même une entité financière et économique. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on devienne juste des prétextes au marché, par exemple ? Alors, je préfère préciser tout de suite que je ne suis pas contre le progrès, mais avant d'aller de l'avant, est-ce que ce ne serait pas important de savoir où on veut aller pour l'homme, avant tout ? Et je pense, mais c'est une opinion personnelle, que si on peut parler d'être humain avec un grand E et un grand H, c'est qu'on peut parler d'être humain, c'est le même en fonction des pays, des époques, et donc ça montre qu'il y a quand même quelque chose de fixe en lui. Et là, j'ai l'impression qu'on ne parle pas vraiment de cette fixité, mais seulement un peu de sa capacité de dynamique de dépassement. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que vous pourriez repréciser, au sein de ces étés généraux de la bioéthique, que l'homme reste inférieur à la technologie et qu'il restera, grâce aux nouvelles lois qui vont découler de ces étés généraux de la bioéthique, pour pas qu'il soit dépassé et que, par exemple, il perde sa liberté, comme on peut le ressentir, par exemple, avec le numérique. Il y a de plus en plus d'études qui prouvent qu'il y a une dépendance accrue, ce qui montre bien qu'il y a une petite négation quand même de ces valeurs fondamentales qui est dans le fondement de notre démocratie puisqu'elle est justement exploitée dans les droits de l'homme. Mille merci. On peut aussi applaudir cette belle question. Il faut des réflexions de fond. Il va vous répondre tout à l'heure. Mais vous regarderez sur le site, la semaine dernière, on avait Bernard Stiegler qui abordait les questions des technosciences, bioéthiques et technosciences. Vous y étiez. Oui, et il n'y a pas une définition de l'homme. Oui, mais regardez-le avec attention. Moi, je l'ai re-regardé et je vous garantis que vous avez des réponses à ces questions. Peut-être que vous avez m'attiré en une semaine. J'étais là, donc... Oui, mais je sais, mais en une semaine, moi aussi, j'ai parcouru des choses. Mettez-vous devant, vous aurez une réponse fracovatique. Je sais que c'est dur. Prenez le micro, comme ça, vous parlez dedans. Bonjour, je suis Jean-François. Je suis data miner, c'est-à-dire analyste de données. Ça va mieux ? Non, ça ne marche pas. Donc, j'ai deux questions principales. Vous ne nous avez pas dit, alors, vous êtes à Sciences Po ? Vous êtes... En dehors, en dehors de Sciences Po. Voilà. J'ai deux questions fondamentales. La première, c'est celle de la confiance collective et la deuxième, celle de la vigilance qu'il faut avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle car c'est une question de bien commun. La première, donc, sur la confiance collective. Aujourd'hui, les techniques de l'intelligence artificielle permettent tout un certain nombre de profilages, par exemple, l'attribution de scores aux individus pour ensuite les mettre dans des classes pour fixer la prime dans les assurances. ce sont, en réalité, des méthodes qui sont discriminantes. Il y a même des algorithmes qui portent ce nom. Le deuxième, bon, en fait, la question, c'est celle de savoir est-ce qu'on n'aboutit pas, en réalité, à une société de surveillance ? Est-ce que ce n'est pas le prix à payer en contrepartie du fait de vivre dans une société de liberté ? Et ça, Georges Orwell l'avait très bien dit en 1982. Donc, toutes les questions autour de cela, ce n'est pas un mythe. Ensuite, on se rend compte qu'avec les questions de l'intelligence artificielle, il y a un allongement des chaînes de contrôle pour pouvoir accéder à la donnée, intelligence artificielle et autres, avec plusieurs systèmes d'authentification. Ça déshumanise beaucoup la relation et ça fait rentrer dans un monde complexe. Et, enfin, toujours dans cette partie, il y a des erreurs qui sont liées aux algorithmes, par exemple, les erreurs d'apprentissage, les erreurs de classement. Tant qu'on reste dans de l'intelligence artificielle faible, ce n'est pas un problème, mais lorsque l'on rentre dans l'intelligence artificielle forte qui concerne le traitement de personnes, de données de santé ou de maladies, là, on peut se tromper et là, c'est une personne qui peut mourir. Et là, ça arrive, c'est le cas. Donc, sur la question de la vigilance vis-à-vis de l'intelligence artificielle, il y a deux principes fondamentaux et vous l'avez bien rappelé, Étienne, lignin, c'est celle de l'inocuité de la machine vis-à-vis de l'homme. Et l'autre, c'est la question de bien commun. L'intérêt, c'est que l'intelligence artificielle soit accessible à tous. Or, le premier risque, c'est celui de la captation par un groupe pour en tirer un avantage concurrentiel avec, par exemple, les Fab Labs, on a toute une forme de jeu-concours et en fait, des ouvriers de clics, pour avoir des modèles robustes, il faut avoir 60 millions de personnes qui répondent et ces personnes, elles ne participent pas au profit en fin de compte. Ce sont les multinationales qui le captent. Le risque numéro 2, c'est l'utilisation à de mauvaises fins. Là aussi, vous en avez parlé avec les guerres du numérique. L'homme est dépassé, vous l'avez même dit, Catherine Tessier, avec les jeux de go, les échecs. Moi, je rebondis sur une interview de Cédric Villani sur Europe 1 fin février qui disait que les risques liés à l'intelligence artificielle sont les mêmes que ceux avec n'importe quelle technologie. Le seul problème, ce sont les questions sociales. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mythe du docteur Frankenstein, il s'avère presque vrai. C'était un docteur qui a travaillé avec des restes de cellules humaines mortes et il a fabriqué un monstre qu'il ne pouvait plus contrôler. Or, aujourd'hui, on arrive à l'impression d'organes avec les impressions 3D. On peut faire de la rétro-ingénierie avec une cellule, remonter jusqu'à l'embryon et aller dans la direction que l'on veut pour, par exemple, fabriquer un organe de notre soin. Donc, on y est aujourd'hui. Ce n'est plus un mythe. Or, dans son interview, il disait que toutes les craintes liées à l'intelligence artificielle relèvent du mythe. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, Stéphane Hawking disait que l'intelligence artificielle serait ou la meilleure chose ou la pire des choses. Donc, aujourd'hui, j'arrive vers la conclusion, est-ce que ce n'est pas une question, un organe de déontologie qui est nécessaire ? D'autant plus que le troisième risque, le troisième et dernier risque, c'est le bouleversement social qu'entraîne l'intelligence artificielle sur les questions de travail. des sondages qui sont parus, notamment, Odoxa, pour l'usine nouvelle, disaient que 52% des Français considéraient l'intelligence artificielle comme une opportunité, 47% comme une menace. Et, dans la même foulée, un sondage de l'IFOP pour les échos montrait que 64% des Français étaient inquiets pour l'intelligence artificielle. Mais cette intelligence, elle portait uniquement sur des questions d'emploi. Or, aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin que la question de l'emploi. C'est vraiment des questions d'éthique, des questions de devenir de la société. Donc, pour conclure, moi, je ne pense pas que l'intelligence artificielle est un mal en tant que tel. Mais le problème, c'est la question de la vigilance et des garde-fous qu'on y mettra, des organes de régulation. Or, aujourd'hui, il n'y a rien à ce sujet. On peut faire presque tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment mon témoignage. Un immense merci. Et vous avez remarqué, à travers les applaudissements, vous avez pris un engagement très fort. C'est dès ce soir, vous allez travailler sur votre ordinateur et vous allez nous envoyer votre contribution parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose à lire. En plus, avec tous vos développements et toutes les citations que vous avez faites, mille merci. On peut le réapplaudir, ça nous donnera envie de le faire. Alors, on va prendre une dernière intervention, pas une dernière de la soirée, mais de façon à ce qu'on puisse réagir à ces quatre interventions. Je vous en prie. Bonsoir, merci. Moi, c'est une question pour... Vous êtes où alors ? Vous êtes aussi Sciences Po ? Non, moi, je suis un étudiant en économie et psychologie. Je m'appelle Adrien. Voilà. Il a eu le courage de venir jusqu'ici. Vous pouvez l'applaudir, d'ailleurs. C'est une question pour M. Gruson. J'espère que je le prononce bien aussi. Par rapport à votre analogie, par rapport à la bombe atomique et le raisonnement éthique par rapport à, justement, l'intérêt individuel par le collectif, j'aimerais que vous développie un petit peu plus ça, un petit peu plus comment ça s'applique à l'intelligence artificielle et surtout, pour moi, mais je ne travaille pas dans l'éthique, mais pour moi, est-ce que ce n'est pas un raisonnement qu'on peut avoir après et jamais avant, en fait ? C'est-à-dire que, est-ce qu'au final, la bombe atomique a fait peut-être plus de bien dans l'humanité, qu'il y a eu une absence de guerre après cette bombe, ça a montré ce danger-là, etc. Mais est-ce que c'est un raisonnement qu'on peut avoir ex-santé, en fait ? Et s'il vous plaît aussi, développez sur l'analogie avec l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais plus qui a dit quoi, mais ce n'est pas grave. On va tout considérer ensemble. J'avais une remarque sur la relation entre l'humain et la machine. Donc, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Donc, la jeune étudiante en médecine a fait part de ses craintes en disant, moi, futur médecin, je vais utiliser des algorithmes parce que, finalement, ils vont être bien plus performants que moi pour détecter des mélanomes, etc. et ça, c'est bien de le faire. Mais jamais on ne pourra, enfin, j'espère, jamais on ne pourra mettre un robot à la place du médecin qui, lui, dans son colloque singulier, comme vous dites, avec son patient, doit avoir une relation profondément humaine sur le fait de lui annoncer sa maladie, de lui proposer des traitements, etc. Et ça, ce n'est pas la machine qui va être capable de le faire, même si on imagine qu'il y a des robots qui peuvent simuler des tas de choses. Jamais un robot ne pourra prendre la place de l'humain quant à ce qu'on appelle l'appréciation de la situation. Et c'est vrai aussi dans le domaine militaire, d'ailleurs, l'appréciation de la situation. Et ça, ça met en jeu tout un tas de mécanismes qu'il est quasiment impossible de coder dans une machine. Apprécier la situation en fonction d'un contexte, d'une situation, de ce qu'on sait de la personne, etc. Donc, on se fait aider en tant qu'humain. Et ça, je le répète, c'est vrai depuis des centaines d'années. On se fait aider par d'autres mécanismes que l'on conçoit nous-mêmes, des machines, des algorithmes, etc. On se fait aider. Oui, on se fait aider. Mais il reste la dimension profondément humaine que l'on doit mettre en œuvre dans la relation avec l'autre. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est effectivement, les algorithmes ont tendance à quantifier les choses. Alors, tout est quantifié, tout est projeté dans l'ensemble des réels. Or, l'humanité n'est pas assimilable à la droite réelle. Ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. Et on a tendance, et les gens qui développent des algorithmes ont tendance à le faire, à tout ramener à des nombres. Or, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas ramener à des nombres. Et ça, il faut bien le garder en tête. Voilà. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Enfin, une dernière remarque, et ça, j'y tiens. Il ne faut pas confondre la fiction et la réalité. J'ai entendu parler des lois d'Asimov, qui appartiennent à des romans. j'ai entendu parler de Frankenstein, qui est aussi, voilà, c'est de la fiction. Or, la réalité, bien qu'elle puisse être comparée à des choses qui existent dans la fiction, bien qu'elle, parfois, puisse s'inspirer de choses de la fiction, il ne faut pas transposer les choses. D'ailleurs, il y a, si vous avez lu le règlement, la directive européenne relative à la robotique, c'est un mélange de réalité et de fiction, c'est absolument ahurissant. On commence par les lois d'Asimov et, je ne sais pas quoi, Robocop, enfin, c'est n'importe quoi. Alors qu'on est dans une chose sérieuse qui est censée réguler la robotique. Donc, il ne faut pas confondre, voilà, ce qu'on lit dans des romans, c'est très bien, pour se divertir, et puis la science, qui sont deux choses un petit peu différentes. Merci. Richard. Donc, à la défense de Frankenstein que je vous conseille de lire, parce qu'avec vos connaissances, 150, 160 ans plus tard, cet engin, cette machine, la description de l'apprentissage, de vision, de vision de ce que c'est l'émotion entre deux êtres humains, et comment il est bouleversé, c'est absolument remarquable, c'est parfait, c'est super. Bon, c'est l'art, l'art et la science font partie, madame, de l'esprit humain, voilà, d'accord. Alors, je suis désolé, mais vous êtes historienne, donc vous racontez des petits histoires. Je lis un livre absolument superbe que j'ai commencé il y a deux jours, qui est intitulé, je vais utiliser l'anglo-saxon là, « How the French won Waterloo », entre parenthèses, « All think they did ». Alors, ce n'est pas drôle pour vous, ça m'amuse beaucoup, mais le livre est fascinant parce qu'il parle de l'histoire et d'où vient l'histoire. Qui écrit l'histoire ? Bon, le vainqueur, il écrit l'histoire, normalement. Comment est-ce qu'on assimile l'histoire ? On a parlé de la conscience collective et la confiance collective. Vous savez qui a tué le plus du monde ? Parce qu'on parle de la bombe atomique. Quelle était la plus grande tragédie du XXe siècle ? Quelle est la plus grande tragédie du XXe siècle ? Comment ? Ah, il sait des choses. Alors, la Première Guerre mondiale a tué combien ? Entre 18 et 20 millions. La deuxième ? Entre 40 et 50 millions. La grippe espagnole, en 18 mois, entre 50 et 100 millions de personnes, quand la population mondiale était un milliard et demi et quand un tiers de la population a été affectée par le virus. On n'en parle pas. Il y a 40 000 livres sur la Première Guerre mondiale, il y en a 50 sur la grippe espagnole. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la grippe espagnole ? Pourquoi est-ce que les historiens ne trouvent pas des leçons de la grippe espagnole ? Il y a là, l'élément le plus caractéristique de l'homme, c'est que c'est une machine qui marche sur les émotions. On essaie de se dire qu'on est logique, qu'on est numérique, etc. Seulement quand on utilise les calculateurs, les téléphones mobiles, les mémoires. Nos enfants, maintenant, commencent à avoir des mémoires de travail qui sont beaucoup plus courtes parce qu'ils utilisent leur mémoire associée, annexe, mais ils ont des facultés de calculer les problèmes qui sont beaucoup plus vifs à leur âge que nous avions. Donc, c'est un milieu d'une complexité énorme. Je ne crois pas dans les valeurs fondamentaux. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que la valeur fondamentale se traduit, quelqu'un a dit, dans la Charte des droits des hommes, dans les lois. Mais tout ça, c'est la réflexion de ce que nous pensons dans notre contexte, dans notre ère. On a situé l'esclavage. Et l'histoire, l'esclavage, ne nous apprend pas comment éviter l'esclavage futur. Elle ne nous a pas appris comment éviter l'esclavage des animaux, par exemple. Mais, on a arrêté. Pourquoi ? Parce que les gens, à ce moment-là, ont dû l'intense sentiment qu'il ne fallait pas faire ça à un autre humain. Et donc, ils ont produit des lois. Et donc, on a arrêté. Donc, les lois changent. Vous parlez de la bioéthique qui va changer après 7 ans. Donc, il n'y a rien de fondamental là-dessus. Ce qui est fondamental, c'est ce que nous, qui communiquons, pensons. Et notre faculté de penser est faible comme individu, mais comme groupe, on est fabuleux. Regardez le parti nazi en 1934. Fabuleux, tout un pays. Vous aurez le droit de passer une journée complète avec Richard. Et moi, je paierai le restaurant. Non, c'est parce qu'on doit avancer. Non, j'arrête. Merci. Non, mais on sait que vous allez rester très stressé. Et encore une fois, vous avez une psychiatre au premier rang qui est prête à prendre en charge Véronique Lefebvre. Non, mais qui prendra en charge tout votre soutien. Mais non, moi, comme vous venez à chaque récompte et que vous pensez une question, il n'y a aucun problème. alors juste la parole à Étienne et puis ensuite à David. Simplement pour réagir à deux des quatre questions. La première sur est-ce que ça pourra remplacer ou pas le médecin. Moi, je pense que justement, je reviens à l'idée des types de l'information, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle doit servir la pratique. C'est Dominique Lambert notamment qui dit que l'intérêt de l'intelligence artificielle c'est d'étendre la sphère de la sphère de conscience de l'environnement de l'individu et qu'en retour cette extension de sa sphère de conscience de son environnement le reconditionne. Et la question du rapport à l'humain et à la machine est justement très significative dans le cas de la guerre. On l'a dit précisément puisqu'on s'aperçut notamment par exemple que l'usage de drones à la différence de l'usage de personnes physiques a suscité une très forte réaction chez les populations sur le mode de l'insurrection. C'est-à-dire qu'elles vivaient très mal le rapport alors que c'est un rapport pourtant de l'adversité qui n'est jamais facile mais d'autant plus mal le rapport à la machine dans ce cas de figure. Ça c'était simplement pour ajouter un élément sur la première question. Sur la troisième concernant la question de la société de surveillance et du prix à payer moi je ne suis pas sûr que ce soit forcément le prix à payer notamment pour une raison très simple c'est une phrase qu'on connaît mais c'est que la surveillance je n'ai pas un problème parce que j'ai quelque chose à me reprocher mais justement parce que je n'ai rien que je n'accepte pas d'être surveillé autant. Et je pense notamment au cas de Hadar en Inde je l'ai mentionné brièvement mais Hadar donc en cinq ans on a affiché un milliard d'eux de citoyens indiens notamment pour réguler l'accès aux aides par exemple au riz et en fait on s'est aperçu qu'il y a un article du monde qui le résume très bien très brièvement on s'est aperçu que d'une part ça avait finalement accentué la corruption puisque dans un pays où les gens sont très peu au fait des nouvelles technologies les gens qui avaient accès à ces boîtiers pour vérifier pouvaient très bien leur dire ça ne marche pas ils n'avaient aucun moyen de savoir et donc finalement ils laissaient tomber c'est la première chose la deuxième c'est que dans un pays aussi où les connexions se font parfois mal le système fonctionne très mal et la troisième chose c'est que le fait de rentrer ces noms dans la machine ne se faisait pas forcément de manière toujours de la bonne manière et des gens ont été effacés par le système ça ne correspondait pas aux noms qui avaient été rentrés et donc plusieurs centaines de milliers de personnes ont été privées d'accès à ces ressources là ce qui a eu un effet dramatique mais en retour justement on a vu revenir la loi la loi qui a suspendu Hadar récemment notamment à Mudelli c'est-à-dire qu'il y a toujours cette dialectique là que vous avez évoquée entre loi et code Merci David en 4 minutes pas plus tout le monde est témoin elle est 20h51 et à 54 et demi on prend la parole 4 minutes une réponse concrète et puis la question plus large sur l'exercice de la médecine et la part humaine je pense que la ligne de partage qu'il faut essayer de tracer c'est entre la partie déjà les évolutions les évolutions ne sont pas certaines il faut les étudier les observer et tracer une ligne de partage sans doute entre les disciplines médicales dont la matière première est déjà du code numérique l'imagerie aujourd'hui tous les scans tous les IRM sont du code numérique la dermato certaines parties de l'ophtalmo pour lesquelles sans doute il y aura des effets de substitution totale ou partielle de l'intervenant humain et puis les autres champs de la médecine sur lesquels les évolutions sont plus incertaines donc ça c'est la première partie du sujet ce qui ne veut pas dire que disparaîtra toute interaction humaine mais que la relation au patient se positionnera ou peut se positionner différemment peut-être être plus proche de l'interaction réelle et technique et moins technique et il y a aussi une part d'évolution de possibilité d'évolution heureuse deuxième groupe de questions sur le rapport entre l'individuel et le collectif il y a une partie du sujet que je ne traite pas qui renvoie un peu à la théologie et à la part de religieux qu'on met dans le sujet de l'IA est-ce que l'IA est un substitutif aux religieux ça renvoie une part de déterminif ça renvoie je vous renvoie un ouvrage de madame Colosimo qui est là les bûchers de la liberté sur le rapport entre l'individuel et le collectif imaginons un instant un exemple là je le prends très très appliqué c'est une réflexion qu'on a avec quelques-uns qu'est-ce qui se passerait si on confiait à une intelligence artificielle les clés de la réponse face à un risque épidémique majeur qu'est-ce qui se passe quel est le rapport entre l'individuel et le collectif quelle décision l'IA prendrait est-ce qu'elle ne serait pas tentée de prendre des décisions pour protéger l'intérêt supérieur de nous tous des décisions qu'individuellement on ne prendrait pas vous voyez c'est ça le sujet ça veut dire que la décision qui vaut pour l'application ou un choix de traitement ne pas proposer un traitement onéreux à une personne qui n'est une espérance de vie faible prendre des décisions de protection de mise en quarantaine ou d'élimination d'une partie de la population pour protéger face à un risque épidémique majeur la question est celle-là c'est-à-dire que l'algorithme dans sa prise de décision appliquée à la santé raisonnera parce que c'est sa nature mathématique sur des lois de grand nombre et le calcul de loi de grand nombre et la décision en fonction de probabilité assise sur des grands nombres peut avoir des effets de minoration de la valeur de la perception individuelle est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien franchement j'en sais rien on peut avoir un jugement moral sur le sujet simplement la question il faut la prendre de manière opérationnelle à partir du moment où on sait qu'il y a ce biais du tout collectif comment est-ce qu'on peut le réguler pour éviter cet effet de minoration de la valeur de la personne prenez la parole je vous en prie donc Dimitri je ne suis pas scientifique je suis en histoire je suis en histoire donc désolé pour les histoires d'avance donc moi c'est pour réagir en fait à la question parce que dans la question l'humain est-il dépassé est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'évacuer notre responsabilité face à ce qui se passe face à l'intelligence artificielle et puis tomber dans une sorte de fatalisme qui serait au final ça arrive et puis il n'y a pas besoin qu'on lutte contre ça parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que l'homme est aussi capable de grandes choses on a construit des civilisations on peut même le voir tous les jours dans la famille avec un père et une mère qui apportent un amour à un enfant alors est-ce qu'un jour un robot pourra faire la même chose ça personnellement je ne pense pas je n'arrive pas à le concevoir et du coup voilà l'homme est capable du meilleur mais aussi du pire et si on est ici je pense que c'est aussi pour qu'on a conscience qu'il y a des lois qui se préparent et qu'il faut aussi quelles que soient nos opinions qu'on soit pour ou qu'on soit contre qu'on alerte l'opinion avec ces sujets là qu'on prenne conscience de notre responsabilité bonsoir à tous je suis étudiante en histoire également donc on est majoritaire déjà je voudrais vous remercier de nous donner cette précieuse opportunité de nous exprimer je voudrais aborder deux points le premier c'est en fait on a beaucoup parlé de la médecine et j'aimerais aborder le point de la scolarité et de la nouvelle génération parce que les jeunes aujourd'hui vraiment grandissent dans la technologie dans les écrans et on peut penser à des gens comme Steve Jobs ou Bill Gates qui ne mettent pas leurs enfants dans des écoles avec des technologies alors qu'ils connaissent bien ces choses là et je pense que ça pose question on a aussi des études psychologiques nombreuses aujourd'hui de psychologues qui montrent les dangers de la technologie pour le cerveau humain qui montrent à quel point les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus se concentrer plus d'un quart d'heure demander au professeur quel est le problème principal de son métier c'est bien la concentration des élèves demander aussi quel est le problème des jeunes c'est la perte de mémoire parce que maintenant on a le réflexe de stocker dans son smartphone notre petit bloc-notes pratique et puis on développe plus sa mémoire personnelle donc je pense que la question de l'intelligence artificielle elle pose aussi la question du développement ou de l'amoindrissement en fait de notre propre intelligence humaine la deuxième chose que je voudrais aborder c'est simplement en réaction à la première réponse que vous avez apporté à la première question David Grusson où vous avez parlé de l'avancée technologique des pays à l'étranger et en fait je me posais la question qu'est-ce qu'on veut pour notre pays et je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser que je pose à l'Assemblée est-ce qu'on veut d'un pays qui aille toujours plus de l'avant dans les intérêts économiques dans les intérêts technologiques ou est-ce qu'on veut d'un pays qui protège l'humanité enfin je veux dire l'humanité de l'homme et les biens les plus précieux de l'homme qui sont en effet son intelligence sa dignité les relations humaines qu'est-ce qu'on veut que la France défense en premier lieu voilà remercie tout à l'heure on parlait boutique de vertu on espère que vous nous écrirez tout ça donc dès ce soir vous vous mettez devant votre ordinateur pour nous développer ces points on prend de ce côté qui est revenu en deuxième semaine d'ailleurs on peut l'applaudir merci chacun pour vos interventions ma question ça reste principalement à monsieur Fracowiak alors tout d'abord j'ai envie d'exprimer le fait que je suis assez choqué de la manière avec laquelle vous avez répondu à l'étudiante en histoire je crois avec une condescendance qui confinait confinée au mépris permettez-moi de le dire vous avez dit que vous n'aviez que vous étiez optimiste etc et vous n'aviez qu'une seule règle que tout change et tout le temps alors je relève deux incohérences c'est que cette règle semble échapper à elle-même ce qui est assez étonnant pour une règle et que vous avez dit ensuite que l'homme a toujours été soumis aux émotions notamment en répondant à une question je crois donc cela semble contredire également la première règle et en fait je ne comptais pas faire ma question là-dessus au départ mais je pense que c'est plus important c'est qu'en fait il y a un problème similaire dans de nombreuses conférences auxquelles j'assiste c'est qu'en fait le problème c'est le relativisme et c'est le fait de dire que la vérité n'existe pas etc et en fait à chaque fois je me pose cette même question c'est comment est-ce qu'on peut avoir foi dans les lois bioéthiques dont on est en train de débattre si dans leur texte même dans leur fondement même il est inscrit que ces lois bioéthiques doivent changer tous les 5 ans donc moi je m'interroge sur les fondements qu'on peut avoir et qui changent tous les 5 ans vous n'êtes pas présenté pour les gens qui ne vous connaissent pas déjà pardon je m'appelle Mathieu et je suis étudiant en droit de la santé voilà et donc vous pouvez déjà le retrouver sur la première pellicule je dirais merci infiniment vous pourrez reprendre tout ça par écrit j'en prie donc Marie-François je suis ingénieure en nouvelles technologies donc a priori favorable à toutes les technologies qui évoluent toutefois je voudrais poser une question sur justement les réglementations je suis évidemment d'accord sur le fait qu'il faut une sorte de contre-pouvoir enfin il faut être vigilant pour préserver tout ce que vous avez déjà mentionné au sens de l'individu au sens de la société pour nous préserver contre la marchantisation des tas de choses etc donc premier constat tout a toujours été hyper lent en matière d'élaboration de réglementation devant les progrès et là il se passe des choses dans l'entretemps qui sont peu maîtrisées et le fait que ce sont des réglementations qu'on espère qu'on attend mais qui sont vraiment multi-acteurs puisque certains d'entre vous sont très orientés santé on n'est pas dans bioéthique pour rien mais d'autres sur des aspects industriels d'autres sur des aspects de lois etc est-ce qu'on peut espérer un phénomène d'intelligence collective pour élaborer ces réglementations et je me je me lamente de l'incompétence de nos autorités devant un cas qui me paraissait pourtant simple et qui est beaucoup plus simple que la bioéthique qu'on n'est pas fichu depuis quelques années de régler le problème des droits d'auteur depuis que tout le monde télécharge ses bouquins et sa musique alors devant ce phénomène beaucoup plus intéressant beaucoup plus lourd beaucoup plus grave de la bioéthique est-ce qu'on peut espérer une adénance collective et un peu plus de rapidité alors c'est pas totalement le thème de cette soirée mais rendez-vous noté sur votre petit agenda le 20 avril matin à l'Assemblée nationale puisqu'on organise avec Jean-Louis Touraine un colloque justement sur les politiques par rapport à la régulation toutes les thématiques que vous abordez donc vous serez bienvenus je pourrais pas venir vous chercher en moto mais vous pouvez venir à l'Assemblée nationale ça sera donc à 9h mais ça sera sur le site vous verrez avec des politiques qui vont s'exprimer sur ce sujet alors qu'effectivement ils seront obligés dans quelques semaines enfin dans quelques mois de se prononcer sur les questions bioéthiques alors allez-y bonsoir je m'appelle Paul Henry je suis un ancien de Sciences Po et je continue les études aujourd'hui en philosophie à la Sorbonne alors ma première question donc un ancien Sciences Po ça se voit et il continue ses études à la Sorbonne en philosophie on m'entend mal très bien alors ma première question elle sera un petit peu spécifique elle concerne le corps médical face au risque de démonétisation de la on va dire du médecin on va dire de sa compétence face au robot ou en tout cas à l'étude artificielle doit-on cantonner à l'avenir le médecin dans le rôle du care enfin du care de l'anglais take care et il y a toute une éthique du care qui s'est beaucoup développée ces dernières années j'aimerais savoir comment est-ce que le corps médical aborde cette question et comment est-ce qu'il se situe par rapport à cette question ma deuxième question s'adresse plutôt à monsieur Dignas c'est une question d'éthique on se rend bien compte lorsqu'on aborde les questions d'éthique qu'on a choisi une approche déontologique ou conséquentialiste ou utilitariste on arrive bien souvent à des résultats diamétralement opposés donc ma question dans le cas dans lequel on se pose sera celle du déontologisme c'est-à-dire est-ce qu'on n'arrive pas à un finet au bout du déontologisme de par le fixisme qu'il suppose des concepts des concepts qu'il utilise voilà merci merci infiniment bonsoir Margot étudiante en rhétorique à la Sorbonne on vous a déjà vu non ? oui c'est bien c'est bien parce qu'on a une petite famille qui s'est composée à travers nos rencontres on est content de vous voir je pense que c'est en tant que citoyen c'est important de comprendre ce qui se passe parce que c'est pas neutre d'ailleurs une petite remarque je voudrais commencer par une remarque sur les états généraux des biotiques en général je suis assez impressionnée comment souvent dans ces débats on commence à culpabiliser les craintes des gens en soi c'est pas grave d'avoir peur de quelque chose et comme l'invité Étienne dans sa conclusion la crainte est un peu aussi le début de la sagesse c'est à dire je trouve que c'est bien que les gens prennent conscience des enjeux et avoir craint enfin craindre ça ça montre aussi la finesse l'intelligence des gens de voir ce qui se cache derrière donc je pense que décrédibiliser les gens en disant vous avez peur etc je pense que ça peut conduire à une absence de débat en fait et ensuite ma question ma réflexion c'est je trouve que pareil c'est la question centrale de ce soir ça semble être l'opposition entre le droit de la vie privée et le droit d'une médecine correcte ou on va dire aussi le droit d'une recherche finalement des chercheurs et en ça je pense que c'est très important qu'on se positionne et que les achetages neurobiotiques soient protecteurs des citoyens car bien sûr la fiction reste une fiction mais la fiction a cette force aussi de mettre en lumière des dérives possibles et George Orwell quand il dit qu'il y a des réels des dérives dangers je pense que il faut se positionner en tant que citoyen pour nous tous pas forcément que pour ceux qui ont peur ou pour les chercheurs mais pour nous tous le droit à la vie privée est intouchable voilà merci infiniment bonjour je m'appelle Sébastien je suis ingénieur en aéronautique un profil qu'on n'a pas beaucoup vu pendant ces échanges donc vous êtes ingénieur en aéronautique voilà et moi je donc j'ai beaucoup entendu les remarques sur la crainte liée aux IA et j'aimerais un peu retourner le problème entre guillemets c'est à dire que si je prends l'exemple de Musk parce qu'on en a déjà beaucoup parlé avec ses voitures autonomes aujourd'hui on se rend compte que ces voitures elles ont un taux d'accident au kilomètre qui est plus faible que les conducteurs humains du coup quand on parle d'un accident d'une voiture autonome et qu'on veut mettre la responsabilité sur le constructeur ou le codeur au final la personne elle a un solde de vie humaine qui est positif puisque son système a permis de sauver en moyenne des vies et du coup dans la bioéthique je pense qu'il y a aussi un devoir moral qui est de dire les générations futures elles pourront bénéficier d'avancer qu'on va faire aujourd'hui c'est à dire les générations futures si dans 10 ans 20 ans il n'y a plus un seul conducteur humain et que du coup le taux d'accident a fortement diminué c'est quand même une grande victoire on a moins de souffrance moins de douleur moins de mort sur la conscience et on a un système qui a permis ça du coup il y a des peurs légitimes se laisser gouverner par un code au final ça fait peur et on parlait de crainte et je pense que ces craintes souvent elles naissent de la méconnaissance d'un sujet quand on ne sait pas comment le sujet fonctionne forcément on en a peur parce que c'est une réaction humaine et c'est une réaction de survie et du coup quand on nous explique souvent on n'aime pas avoir tort et du coup on se dit on se sent un peu agressé et je pense que c'est naturel c'est normal ça ne veut pas dire que c'est mal c'est à dire que d'abord ce n'est pas facile d'expliquer quelque chose de complexe et ensuite si on se sent agressé ça veut dire qu'on est en train d'apprendre et de comprendre du coup je pense que dans la création de ce genre de loi je pense qu'il est très important de prendre en compte une des personnes qui ne peuvent pas parler aujourd'hui et qu'on n'en a pas parlé jusqu'à là c'est les générations futures et de dire plus vite on arrivera à des méthodes qui permettront de résoudre Alzheimer résoudre plein de problèmes qui aujourd'hui causent beaucoup de fraude France mieux ce sera pour l'humanité de manière générale merci infiniment la petite équipe de l'espace éthique quand elle s'est lancée dans l'aventure des débats elle avait qu'une envie c'est de passer des moments aussi extraordinaires et de vous entendre vous exprimer de voir des étudiants de différentes disciplines qui s'approprient ces questions avec beaucoup d'intelligence vraiment un immense merci ça nous remonte le moral et ça nous donne encore envie de continuer à faire des débats comme ça je vous donne la parole donc bonsoir je m'appelle Noé et je suis lycéen et donc moi j'avais une question sur oui vous pouvez l'applaudir c'est un futur de chance voilà non non il est lycéen il est venu repérer les lieux pour bientôt du coup ma question portait sur la place qu'on serait prêt à laisser à l'IA et plus généralement l'automatisation des tâches dans nos CCT parce que depuis l'avènement de l'ère numérique le progrès technique supprime plus d'emplois humains qui n'en créer et je pense par exemple qu'on a évoqué la médecine qui pouvait potentiellement être remplacée par des programmes informatiques qui est quand même une discipline extrêmement technique qui donc sera sûrement occupée encore pendant longtemps par des humains moi je me pose plutôt cette question pour les tâches en 600 ans moins techniques mais qui emploient la majeure partie de la population active aujourd'hui donc par exemple le bâtiment l'agriculture qui sont théoriquement théoriquement remplaçables par des IA ou des robots ou des machines et du coup ma question c'est est-ce que sachant que ces métiers sont remplaçables par des machines et que donc potentiellement nous pouvons mettre une partie de la population au chômage est-ce que si ces progrès devaient arriver est-ce que l'humaineté doit se brider elle-même et donc empêcher que cela arrive pour permettre à une partie de la population de rester active ou bien est-ce qu'on reste sur une logique utilitariste qui est censée dire que tant qu'il y a du progrès on doit continuer quitte à rendre une partie de la population inoculée alors moi en fait je voudrais juste souligner un problème très simple du quotidien à ma petite échelle d'étudiante vous m'avez dit 15 secondes vous m'avez dit ouais ouais non j'ai pas dit ça je dis que c'est comme ça donc voilà moi je suis étudiante en relations internationales à Assas mais ça peu importe en fait je vois que de ma génération on est dans un monde de plus en plus connecté où on est sur les réseaux sociaux à fond et pourtant on peut avoir 200 likes à notre photo de profil et et 100 enfin même 400 500 amis sur Facebook et pourtant on peut se retrouver seul quand on a besoin d'un vrai ami ou quand on a besoin d'une vraie relation humaine et je vois que l'intelligence artificielle et le numérique et tout ça fait perdre petit à petit c'est ce que je constate en tout cas à ma petite échelle le sens des relations humaines très concrètes et ça ça peut être un vrai danger par exemple autre petit exemple très concret dans mon petit village de campagne au fin fond de la campagne il n'y a plus de boulangère il y a un distributeur de pain et c'est ultra glauque on n'a plus la boulangère qui nous fait un sourire quand on lui rend la monnaie et vous voyez plein de petites choses comme ça et on pense même à mettre des robots dans les maisons de retraite pour s'occuper des personnes âgées et dans quel monde on va vivre dans 50 ans si ça continue comme ça rien ne pourra remplacer le vrai rapport humain merci infiniment alors vous avez fait la démonstration comme toutes celles et ceux qui sont exprimés que rien ne pourra remplacer ou ne devrait remplacer l'humain alors on va se donner un instant chacun pour conclure vraiment ça sera deux minutes de toutes les façons il y aura d'autres séquences d'autres séances je vous donne rendez-vous déjà dans quelques jours à la mairie du 4ème où il y a encore de l'amplitude vous verrez tous les sujets sont intéressants alors on conclut vraiment deux minutes chacun je voudrais juste rebondir sur deux remarques une de mon collègue ingénieur aéronautique puisque j'en suis aussi voilà sur les craintes effectivement les craintes sont beaucoup beaucoup fondées sur ce que les gens lisent d'alarmistes de propagande négative etc sur internet ou autre véhiculés dans des intérêts on ne sait pas trop lesquels d'ailleurs c'est ça qu'il faudrait regarder et effectivement il est très très important d'éclairer les gens voilà avec des propos scientifiques bien fondés etc et c'est pas toujours évident d'être en bonne position quand on est scientifique etc face à des gens qui vont faire rire ou qui vont faire pleurer les gens c'est compliqué ça c'est une première chose et puis la deuxième chose alors par rapport à votre question je suis entièrement d'accord sauf que je suis enseignante dans une école d'ingénieurs et quand on demande aux élèves de poser leur téléphone portable pendant deux heures ou trois heures d'affilée c'est impossible donc vous contribuez aussi au fait que voilà donc c'est là le vrai problème il y a un paradoxe c'est à dire que vous contribuez vous même au fait que vous êtes tellement accro sur votre téléphone que vous ne pouvez pas le lâcher pendant plus une demi-heure c'est épouvantable et par ailleurs vous êtes les premiers à regretter qu'il n'y a plus de relation humaine donc là il y a voilà vous avez remarqué que vous avez une salle choisie parce que j'ai vu très peu de personnes sur leur téléphone c'est vrai c'est vrai non mais c'était un fait moi je voudrais présenter mes excuses si j'avais l'air condescendant mais vous avez bien pris la lueur parce que ce que je voulais faire c'est enchaîner l'idée que l'histoire croit que c'est une discipline académique tout à fait avec beaucoup de louanges l'intelligence artificielle et le big data commencent à transformer l'histoire les travaux de Peter Turchin peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez pas des énormes bases de données des actes de naissance des actes de décès des actes de toutes sortes d'informations etc. qui permettent à prédire à partir des données actuelles ce qui va se passer dans les prochains 10-15 ans et qui posent des hypothèses qu'on va pouvoir valoriser et vérifier donc l'intelligence artificielle ce n'est rien de plus comme vous avez dit tout au début une méthode mathématique de brasser surtout de brasser les grandes données la deuxième chose c'est que je continue à être très proche à l'idée que tout change les lois changent les assises changent vous changez madame vous avez dit quelque chose de très important vous avez dit que vous trouvez que la vie privée est intouchable alors je me souviens maintenant de ma petite histoire ma petite histoire est telle que en Angleterre il y a 15 ans et d'ailleurs en Europe entière il y avait 250 000 femmes où on a pris les données médicaux et les données des census socio-économiques on a mis les uns avec les autres parce que par le nom pas par des chiffres on n'a pas cherché on n'a pas cherché du consentement en arrière ni en avant parce que 250 000 cherchaient le consentement c'était impossible et qu'est-ce qu'on a trouvé de cette étude qui est passée par plusieurs comités quand même d'éthique on a trouvé que les jeunes femmes maintenant sont vaccinées contre le cancer du cervix et qu'une maladie qui tuait des quantités de jeunes femmes par le passé n'existe plus et donc il y a certaines situations où il faut accepter qu'il faut réfléchir dans le contexte actuel et il faut choisir quelque chose qui n'est pas habituel donc il faut être souple dans ces réflexions il faut toujours rester souple parce que le monde autour de nous change tout le temps merci et vous verrez qu'une des prochaines séances d'ailleurs sera consacrée à ce sujet le privé toutes les questions que vous avez abordées David je sais que tu as beaucoup parlé tu veux encore donner deux mots de conclusion un dernier mot pour dire qu'on a évoqué toutes les préventions éthiques la nécessité de régulation moi je voudrais terminer en disant qu'aujourd'hui on paye plus le prix de l'absence de pilotage par les données de santé de l'absence d'ouverture et je le dis devant Clémence Mimpin qui a fait beaucoup pour l'ouverture de la télémédecine en France c'est un vecteur qui est juste important pour mieux se soigner je termine sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure la question de l'insuffisance rénale chronique aujourd'hui si on mettait en perspective ne serait-ce que d'un côté la prévalence de l'insuffisance rénale chronique et de l'autre la manière dont les gens sont pris en charge on s'apercevrait juste en mettant ces deux groupes de données en face qu'il y a des écarts absolument inacceptables presque abjects entre les gens qui sont pris en charge entre deux territoires au niveau national donc on ne peut pas se satisfaire de ça et il y a bien un coût éthique à la surrégulation ou à la surréglementation il ne faut jamais le perdre de vue et je voulais terminer par là c'est une note plus positive sur la manière dont on peut avancer vers le progrès technologique et la révision régulière des lois de bioéthique permet d'avoir des temps de passage et la conclusion va être Étienne Digna vous avez remarqué rien que dans son nom de famille il a un mot quasiment éthique avec Digne voilà c'est vrai c'était juste alors je vais conclure avant je vais répondre juste très brièvement à la question sur le déontologisme pour dire que je suis d'accord avec vous effectivement il y a un problème déjà ne serait-ce que dans les deux traditions comme je l'ai dit du déontologisme c'est à dire d'une part le respect de la règle qui est assez proche de ce qu'on peut trouver en robotique mais d'autre part l'idée d'une dignité humaine d'une valeur absolue de la vie et surtout d'une volonté au sens qu'ancien qui est problématique l'autre chose problématique c'est qu'effectivement ce déontologisme là il est mis en balance avec l'utilitarisme et c'est à dire avec l'idée du résultat or ce qui fait la plus-value de l'intelligence artificielle c'est a priori ce résultat donc il est plus que questionné en ce moment ce qui m'amène d'ailleurs à dire qu'il me semble que la meilleure solution reste par exemple dans le cas du voiture autonome un utilitarisme de la règle c'est à dire une branche de l'utilitarisme qui considère les règles et qui considère qu'il faut suivre des règles en vertu de ses conséquences prévisibles c'est ce qui guide à peu près les gens qui enfin il me semble que ça peut être une voie pour guider la réflexion sur le cas de l'autonomie et donc je vais conclure j'ai peut-être pas de légitimité pour le faire mais je pense triste donc on a eu l'occasion de mentionner la médecine Netflix la guerre autant de domaines différents mais qui s'articulent autour de l'intelligence artificielle nous sommes revenus en fait à l'éthymologie de l'intelligence je ne suis même pas sûr qu'on l'ait dit mais l'intelligence ça renvoie à une télé guérée c'est-à-dire à la capacité à cueillir à choisir à savoir la plasticité qui est la plasticité qui nous permet d'établir des liens entre des choses qui n'en ont apparemment pas et on est revenu aussi à l'intelligence collective c'est-à-dire cette opportunité de prendre part à la démocratie aussi au sens de Pierre Lévy et donc en conclusion je dirais que je me réjouis que nous ayons la chance de nous poser la question à temps que nous soyons de mieux en mieux informés et que nous nous exerçons parfois difficilement à en débattre Merci Applaudissements 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 Applaudissements